Mais quand la guerre en Ukraine s'arrêtera-t-elle ? Voilà un an que le conflit a débuté. 30 000 à 40 000 personnes ont perdu la vie. Du côté militaire, ce sont 300 000 personnes qui auraient perdu la vie, dont les deux tiers sont russes. Alors où va-t-on ? Écouite de l'aide internationale a-t-elle été efficace ? Sinon, quelle évolution le conflit prendra-t-il ? Passage au SCA. Je suis Landry Bonnois. A vous regarder et écouter le SCA, le podcast actu de tel quel. Et je vous propose, dans ce deuxième épisode de notre série consacrée au conflit en Ukraine, de passer en revue les derniers éléments et les projections futures de ce conflit, avec nos deux invités, Nizar Derbabi et Aminataire. Bonjour, Nizar Derbabi. Bonjour. 108 milliards de dollars d'aide militaire, c'est le montant à fin décembre 2021 qui ont été engagés par les grandes puissances en faveur de l'Ukraine dans cette guerre. 108 milliards de dollars. Nizar Derbabi, c'est un montant assez colossal. Les États-Unis sont le premier contributeur avec près de 48 milliards de dollars. Quel impact ont eu ces aides dans le conflit ? C'est un impact déterminant. On peut dire incontestablement, sans ces aides, l'Ukraine aurait plié dans un laps de temps de un mois maximum. Pourquoi ? Parce qu'une guerre de haute intensité demande beaucoup d'efforts. Et l'effort de guerre nécessite une économie de guerre, nécessite des stocks stratégiques sur tous les plans. D'abord en matériel, donc les équipements militaires, chars, blindés, pièces d'artillerie, avions, etc. Pièces de rechange, carburant, munitions et tout ce qui va avec. Donc tout ça nécessite un effort intense. Pourquoi ? Parce que quotidiennement, il y a une consommation très haute de munitions sur le terrain. Donc incontestablement, sans cet effort, sans cette aide occidentale, l'Ukraine n'aurait pas pu tenir. Et c'est ce qui a permis à l'Ukraine, qui est actuellement, on dit que c'est la deuxième armée au monde, en termes d'équipement. Aujourd'hui, c'est la deuxième armée au monde, grâce à ZZ. Bien sûr, grâce à ZZ, bien sûr. Parce que tout simplement, elle prend du soutien en matériel de la part des États-Unis, de tous les pays occidentaux. Alors il y a beaucoup de ces matériels qui ont été neutralisés ou détruits. Mais il n'empêche qu'en termes capacitaires, ils ont un gros stock. Et surtout, durant l'offensive qu'ils ont faite durant septembre dernier, ils ont consommé un grand nombre de ces équipements. Mais ça leur a permis de gagner du terrain et de porter la première défaite importante pour la Russie. Bon, moi je suis pays européen. Aminataire, quand j'entends que l'Ukraine est aujourd'hui la deuxième armée du monde, je m'inquiète un petit peu, je prends un petit peu peur. Est-ce que ça peut durer longtemps, ces aides financières à l'Ukraine ou pas ? Tout dépend de la situation sur le terrain. Parce qu'il y a deux données à prendre en compte. Il y a premièrement la lassitude des opinions publiques. Ça, Zelensky, c'est d'où le matraquage permanent de Zelensky. Il est partout, on le voit au Congrès, on voit au Parlement européen, on voit dans les parlements de chaque pays, il fait un maximum de live, il est très présent. C'est justement pour entretenir le soutien des opinions publiques pour qu'il ne se lasse pas. Et le deuxième point, c'est aussi les stocks de munitions des États qui contribuent à ces aides-là. Il faut savoir que ces stocks-là, soit ils sont achetés à crédit ou bien offerts par les États qui, eux, payent rubis sur angle les producteurs, parce qu'il faut bien payer les gens qui produisent ça. Et d'un autre côté, ils ponctionnent ça de leur propre stock. Mais au moment où, justement, cette guerre-là a remis dans tous les États-majors la question, surtout en Europe, du conflit de haute intensité, la nécessité de réapprévisionner la fin des petites armées qui étaient dans un ancien modèle avant la guerre en Ukraine, où on était plus sur des guerres asymétriques et des affrontements asymétriques. On avait besoin de quelques éléments de force spéciale et de l'aviation pour traiter des problèmes dans les quatre coins du globe. Là, les armées françaises, allemandes, etc., veulent reprendre du poids, redevenir des grandes armées. Et à un moment ou à un autre, il y aura des hauts-gradés qui vont tout simplement demander d'arrêter la saignée. Parce qu'eux-mêmes auront des problèmes pour leur propre stock de munitions. Très rapidement, il y a un point aussi qu'on oublie beaucoup dans les débats occidentaux, c'est que l'Ukraine est un pays corrompu. C'est pas moi qui le dis, c'est Transparency International, 116ème au classement de Transparency International en 2022. Est-ce qu'il y a un danger, un risque, que ces aides, une partie de ces aides, soient détournées à mine ? C'est comme ce qui s'est passé durant la guerre en Loire. On l'a oublié, mais durant la guerre en Serbie, en ex-Yougoslavie, entre la Serbie, la Bosnie et la Croatie. Il y a beaucoup des armes qui se sont retrouvées sur les marchés noirs en Europe, qui continuent jusqu'à maintenant d'être utilisées pour des activités mafieuses et criminelles. Donc, il y a eu ce problème de la traçabilité. On a vu le limogé du ministre de la Défense ukrainien très récemment, qui doit être en rapport par rapport à ce genre de questions. Il n'y a pas que les armes, mais aussi les rations. Les rations, tout le matériel, l'habit, les autres, les talkies, etc. Le spectre est très large. Le spectre est très large et tout dépendra du contrôle de ces stocks-là. Qu'est-ce qu'il y a en effet ? Un an de conflit, Nizar-Derdabi. Est-ce qu'aujourd'hui, clairement, la situation est favorable à l'Ukraine ? Alors, on entend beaucoup Zelensky et quelques-uns de ses alliés parler de possibles victoires ukrainiennes. Je n'y crois pas. Pourquoi ? C'est un narratif qui est entretenu par Zelensky. D'une part, parce que c'est leur objectif, c'est de reprendre les terrains qui leur ont été pris par les Russes. Ça, d'une part. Mais c'est aussi une façon ou bien une raison pour demander encore plus de soutien. Donc, il a intérêt à essayer de développer, d'entretenir ce narratif. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'avec les promesses occidentales des États-Unis, de beaucoup de pays européens, de fournir à l'Ukraine des chars de combat, on parle même maintenant d'avions de chasse, ça va un peu plus rééquilibrer l'équilibre des forces. Mais il ne faut pas oublier que Vladimir Poutine n'a pas engagé toutes ses forces sur le terrain. Il n'a pas engagé toutes les forces aujourd'hui de la Russie ? Exactement. Pourtant, c'est un discours qu'on entend assez de manière généraliste. La Russie a engagé tous ses hommes, le maximum d'hommes, mais pas toutes ses capacités. Non, parce que la Russie n'est pas en état de guerre, tout simplement. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est une opération spéciale. Mais la Russie n'a pas déclaré la guerre à l'Ukraine, n'a pas décrété la mobilisation générale, n'a pas réorienté entièrement son outil de production vers une économie de guerre et n'a pas sorti tout l'arsenal high-tech dont elle dispose encore. Donc, je rejoins Lézal pour dire que la Russie n'est pas encore à full capacity, comme disent les anglo-saxes. Quels sont les engins, quelles sont les forces peut-être militaires, techniques que la Russie dispose ? On peut donner un exemple très simple. La Russie dispose encore actuellement de 1 500 avions et aéronefs de guerre. Ils ont subi des pertes pour, ça a été recensé, environ 130 appareils. Donc, vous imaginez tout le stock qui leur reste. La même chose pour les chars et pour tout ce qui constitue les armes de rupture technologique. Les dernières armes ne sont pas maintenant sur le front. Donc, ça, d'une part. C'est pour ça que, pour arriver à une guerre de l'Ukraine, il faut essayer d'envisager que la Russie, en cas où la percée ukrainienne arrive aux frontières russes, il y a d'abord la possibilité d'engager plus de moyens et surtout la possibilité d'engager l'arme nucléaire stratégique. C'est la question que j'allais vous poser. Du coup, l'arme nucléaire, on peut l'attendre, entre guillemets, c'est la dernière option, puisque là, elle n'a pas encore engagé tous ses moyens, la Russie ? Alors, c'est de plus en plus inquiétant parce qu'on voit la dernière sortie de Vladimir Poutine, son discours du 22 février, pour faire un peu dresser le bilan de l'opération militaire, comme a dit Amine, qui a duré un an pour clairement viser l'Occident et sa volonté de porter attaque à la Russie, mais derrière, elle a toute une idéologie. Et finalement, qu'est-ce qu'il a dit dans cette allocution ? C'est que d'abord, la Russie va se retirer des traités New Start sur la prolifération d'armes nucléaires et qu'entre les lignes, Poutine n'écarte pas la possibilité d'avoir usage à l'arme nucléaire tactique. Ça veut dire quoi ? Usage d'armes nucléaires tactiques ? Alors, l'arme nucléaire tactique, à la différence de l'arme nucléaire stratégique qui vise d'abord une longue portée, c'est toucher directement des capitales, voire européennes, voire même les États-Unis, sur leur territoire, et c'est avec un effet beaucoup plus dévastateur. Une arme nucléaire tactique, c'est une arme qui va être dirigée contre une troupe qui peut détruire un site stratégique et qui aura moins d'impact, mais en elle-même, l'usage de l'arme nucléaire va considérablement changer et faire basculer le conflit dans un autre conflit. Alors, je voudrais qu'on aborde peut-être la physionomie que pourrait prendre ce conflit dans les prochains mois. Aminataire, si ce conflit devait durer, comment on peut imaginer les scénarios ? Tiens, premier scénario, celui de l'Ukraine. En faveur de l'Ukraine, ça serait quoi ? En faveur de l'Ukraine, pour les Ukrainiens, ça serait forcément reprendre tout le Donbass, la Crimée, et repousser les Russes jusqu'à leurs frontières. Je ne pense pas qu'ils s'aventuraient en Russie. L'histoire est pleine d'exemples d'armées qui s'aventurent en Russie, donc c'est en général une mauvaise idée. Sinon, ça serait vraiment forcer les Russes à négocier en état de faiblesse, à négocier un retrait de l'annexion, si vous voulez, du Donbass. Ça serait déjà une grande victoire. La Crimée, c'est un autre morceau, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est une région existentielle de la Russie. Depuis l'existence de la Russie, c'est l'accès aux mers chaudes. Donc, l'accès sur la mer Noire est un des poumons de la Russie, surtout militaire. Donc, pour moi, ça serait viablement et une option réaliste serait que la Russie négocie que les Ukrainiens arrivent à infliger autant de dégâts qui permettent à l'armée russe, qui est encore expéditionnaire russe, de négocier sur un point favorable. Pour la Russie, le meilleur scénario, ce serait quoi, Nizad Adami ? Alors, la Russie compte sur un essoufflement de l'aide occidentale à l'Ukraine parce que la force, comme on l'a dit tout à l'heure, la force capacitaire qu'a actuellement l'Ukraine, elle l'a grâce au soutien. Alors, la Russie, elle est dans une économie de guerre même si elle n'a pas déclaré ouvertement la guerre. Vladimir Poutine a réussi à constituer un trésor de guerre depuis 5-6 ans. Donc, il avait pré-envisagé ou bien planifié cette guerre. Et donc, au niveau des ressources, je parle de ressources en moyens et en équipement, la Russie a tous les moyens pour faire maintenir le conflit pour un, voire deux ans. Jusqu'à deux ans. Et là, l'industrie militaire qui fournit, qui travaille H24 et elle compte sur l'essoufflement de l'approvisionnement occidental. Et d'ailleurs, maintenant, tous les états-majors des pays européens, les pays, plutôt, les États-Unis aussi, sont en train de faire des pressions sur le pouvoir politique et le message est qu'on est en train de taper sur nos stocks stratégiques. On ne pourra plus maintenir cette aide si ce n'est au détriment de nos propres capacités de défense. La troisième solution, troisième hypothèse, Amine, c'est le cessez-le-feu. C'est un cessez-le-feu, mais il faut que le niveau d'attrition et de destruction dans les deux armées soient tels que les deux se retrouvent trop trop éreintés, trop fatigués, trop affaiblis pour poursuivre les fautes-guerres. Et de là, on peut parler de négociations comme on les connaît, sous l'égide de l'ONU. Moi, je vois bien une paire turque et américaine parce qu'il y a une très grande relation entre les Turcs et les Russes. Il y a eu des discussions en Turquie. Et peut-être même il y a dernièrement une initiative qui est intéressante, quoique peu probable, c'est de, après un cessez-le-feu, démilitariser le Donbass et le mettre comme sous tutelle de l'ONU, comme c'était le cas au Timor-Oriental, quand il a été, quand l'Indonésie a été obligée de se retirer de ce territoire-là. Quoique, vu le risque qu'a pris Poutine politique, mais aussi vis-à-vis de son état-major et de son armée qui a consenti beaucoup de sacrifices durant cette première année de guerre, ce scénario-là reste très improbable. Aucune négociation, à mon avis, ne pourra être tenue tant que Poutine n'a pas un vrai butin de guerre à offrir à son pays et à son opinion publique. Tant qu'il ne tient pas sa grande victoire, qu'il pourra vendre à l'opinion publique. J'ajouterais aussi un point. Il y a une certaine lassitude des soutiens de la Russie, par exemple la Chine, qui est impactée sur le plan économique. Alors, la Chine, ouvertement, ne va jamais retirer son soutien à la Russie parce qu'il y a en fait un bras de fer avec le rival américain. Donc, c'est une question de soutien entre l'ennemi, plutôt l'ennemi de mon ami et aussi mon ennemi. Mais la Chine est impactée sur le plan économique et il n'est pas, on va dire, inenvisageable de voir la Chine presser dans les coulisses Poutine, peut-être, si encore la guerre dure encore quelques temps pour essayer de chercher cette voie de négociation diplomatique et une sortie de la guerre. Alors, quel enseignement tirer de ce conflit ici au Maroc ? C'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode du SCAM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada